7h54, Philippe Sandrine Rousseau est donc resté pour votre chronique. Ne vous plaignez pas, parce que j'allais pire. On va rester sur la machine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes députée et Europe Écologie Les Verts, mais aussi le pire cauchemar de la droite, de l'extrême droite, d'une partie de la gauche, des machos, des capitalistes, des automobilistes, d'Alain Ficane Grotte, des utilisateurs de pesticides, de Frédéric Bébébé, et j'en ai 7 pages, des mangeurs de steaks et des moteurs de barbecues. Et c'est perturbant d'être en face de vous, parce qu'on se sent forcément un peu beauf. On se sent même un peu de droite, je me sens de droite. Tandis que face à Zemmour, vous voyez ? Face à Zemmour ou Dupont-Aignan, je me dis, oh ben tiens, finalement, je suis un peu de cachet. Ça dépend. Alors tiens, à propos de Sainte-Solide, vous avez demandé une enquête sur la manière dont le maintien de l'ordre a été effectué. La police aurait été violente. Il y a eu l'utilisation de 4000 grenades. Il faut compter 3-4 par personne. Voilà, pour une manif généreuse, c'est 3-4. Sinon, on n'a pas le goût d'un grenade. Alors, il paraît que même la police aurait mis du savon dans les canons à eau. Intolérable. Du pouce-mousse-pample-mousse. Sur les punca-chiens, dans les dreadlocks. Philippe, vous avez fait une petite revue de presse des sujets d'actualité qui intéressent notre invité. Oui, tant qu'à faire, je me suis plutôt que les trucs dont elle n'a rien à foutre. Alors, bien sûr, la grosse actu, c'est le retour des trois mousquetaires. DSK, Donald Trump et Adrien Quatennens. Les trois mousquetaires agités du Sgeg ou de la Gifle à en croire que l'actu a envie d'emmerder notre invité en ce moment. Et puis, bien sûr, la une du Figaro. James Bond dans l'enfer du wokisme. Vous êtes fière, Sandrine ? Vous avez fait de James Bond un baltringue. C'est incroyable. Un baltringue à cheveux bleus. Il ne met plus une main au cul. Fini les clés de bras avant de galocher. Même le Dalai Nama est plus mal à l'alfa que lui. Du coup, il va devoir attendre un rendez-vous avant de claquer une bise à une James Bond girl. Justement, ça fera du suspense. Oui, ça va être long. Les poursuites se feront en vélib. Alors, s'il passe devant un petit marché, bien sûr, il va s'arrêter à acheter des aubergines bio. Le film va perdre beaucoup en rythme à cause de vous, Sandrine. Alors, pendant ce temps, le député Adrien Quatennens a été réintégré au sein du groupe France Insoumise de l'Assemblée Nationale. Ça fait quelque chose, Adrien Quatennens, la meilleure droite de la gauche, le Tony Yoka O'Burns, le Mike Tadzon bolchevique a été réintégré à l'LFI. Et Sandrine, vous avez eu une petite pensée de compassion pour les LFI féministes sur le thème. Ce n'est pas simple pour eux. C'est comme chrétien d'Orient. VRP Cochonou à l'Amec, organisateur de Gay Pride en Arabie Saoudite, diététicien à la cantine du Sénat, ou charcutier en bas de chez Sandrine Rousseau, ou stagiaire de 3ème chez le Dalaï Lama, qui est en position difficile. Tu sais que c'est chaud pour toi. Alors, Sandrine Rousseau a proposé une loi pour améliorer l'indemnisation des particuliers victimes du phénomène de retrait-gonflement des sols, proposition adoptée par l'Assemblée. Oui, ça, ça fait plaisir. Alors que le RN, au niveau proposition de loi et motion adoptée, alors je recalcule un peu. Ah bah zéro. Zéro, 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 zéro. C'est peu, c'est peu, c'est pas assez. Le RN joue une stratégie, c'est assez malin. C'est le silence. La stratégie dite du beau ténébreux. Alors Sandrine, Amandine, Marina, je suis sûre que vous avez certainement déjà rencontré un très beau gosse, un beau ténébreux. Vous avez flashé, il était aiseux, mystérieux. Mais en fait, il n'y avait rien. Et voilà, c'est la stratégie du RN. Puis un jour, il a ouvert la bouche, il a dit « Oh putain, j'ai mis les néons bleus aux couleurs de l'OM sous la ford escorte. Oh putain, ça rend de ouf. » On partage l'addition. Et moralité, tant que tu causes pas, on ne voit pas que t'es con. C'est bien ça. Alors ça ne va pas fort pour Emmanuel Macron, chahuté aux Pays-Bas aussi. Oui, alors même ton avantage des insultes en néerlandais, c'est que tu comprends pas. Regarde, t'es fait « Rêk, t'es smur, t'es flûte ! » Et là, tu dis « Oui, bonjour à votre dame aussi, également ! » Donc moi, à partir d'un certain niveau d'emmerde, j'ai de la compassion. Vous avez vu que même DSK, résident marocain, entre deux massages des figues à l'huile d'argan, il a été contraint de sortir son hamam, serviette autour de la taille, pour créer son indignation sur la nullité de la réforme des retraites, c'est que ça va très loin. Je dis qu'on n'en a rien à faire de son avis quand même. Ah, Dominique, s'il nous écoute de Marrakech. On espère, on a des auditeurs à Marrakech, je ne sais pas s'il écoute. Alors, Manu, il a... Emmanuel, Macron, il a quand même proposé d'échanger quand même, semaine prochaine, avec tout le monde. Bon, c'est un peu tard quand même. C'est un peu le prof de Zumba cubain qui met ta femme enceinte et qui t'invite au baptême du petit. Et qui te dit « Tu viens au baptême et du niño ! » Tu viens au baptême ? Oui, mais j'ai l'impression de m'être fait niquer un petit peu dans l'histoire. Un peu. Alors, dans une interview, le chanteur Maître Gims a assuré que les Égyptiens avaient l'électricité dès l'Antiquité grâce aux pyramides. C'est moi, mais à chaque fois. À un mois du bac, il nous dit ça. Oui. Mais remarquez, Maître Gims, Gims, il nous avait prévenu. Il avait dit. Parfois, j'y vais un peu fort. Oui, oui, là, oui. Parfois, tu y vas un peu fort, Gims. C'est le Stéphane Bern du rap, le Laurent Deuch de l'autotune, le Franck Ferrand du top 50, après Claude François, encore un chanteur français qui dérape à cause de l'électricité. Claude, qui était Égyptien. Tout se recoupe. On voyait ? Eh oui, c'était donc ça. Tout va bien jusqu'ici. Merci beaucoup. On vous retrouve à midi et demi sur M6. Merci de rester avec nous, Sandrine Rousseau. Bonne journée à vous et bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada